La justice américaine contrarie de nouveau la politique migratoire de Donald Trump. La Cour fédérale de San Francisco a confirmé le blocage du décret sur l'immigration qui interdit l'entrée des Etats-Unis à six pays majoritairement musulmans. Chaque Cour fédérale qui a regardé l'interdiction de voyager a jusqu'ici décidé qu'il ne peut pas aller si loin. Donc cette décision unanime ne vient pas comme une surprise, mais nous sommes ravis évidemment. Pour la Cour d'appel fédérale de San Francisco, le président des Etats-Unis n'a pas suffisamment démontré que l'entrée des ressortissants des six pays visés nuirait à l'intérêt du pays. Jeff Sessions, le ministre de la Justice, s'est dit en désaccord avec la décision du tribunal californien. Entre la Maison-Blanche et le pouvoir judiciaire, le bras de fer continue. Cela montre vraiment que nous avons trois branches de pouvoir, qu'il y a des contrôles et des équilibres. Je suis d'accord avec ce qui a été dit à plusieurs reprises dans ses décisions, à savoir que le président n'a pas de pouvoir sans contre-pouvoir, sans entrave. Autrement dit, il n'est pas le roi, il n'est pas un dictateur. Nous ne sommes pas dans un pays autoritaire. Au total, quatre juridictions fédérales ont suspendu le décret présidentiel adopté en mars dernier. Les ressortissants de la Libye, d'Iran, de Somalie, du Yémen et de la Syrie devraient donc pouvoir continuer à entrer sur le territoire américain.